Jésus a dit qu'il adressait une parabole dans Luc chapitre 18 expliquant aux hommes que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Quand ta vie consiste à recevoir la révélation de la parole et à prier, tu es dans la parfaite volonté de Dieu. Il est indispensable mon frère, ma soeur, pour tout individu, pour toute communauté d'apprendre à prendre des temps, des semaines, des mois pour te tenir devant Dieu dans le jeûne et la prière. Il y a des moments où tu vas prier, c'est vrai, et tu vas avoir des résultats. Mais il y a des situations qui ne changent pas seulement par la prière, mais il y a des choses qui changent lorsque l'on engage la prière et qu'on y associe le jeûne. Pas la grève de la faim, non, mais la prière. Quand tu es en train de prier, de jeûner, c'est une autre manière de t'offrir un sacrifice. Les grandes choses de la vie s'obtiennent par sacrifice. Les sacrifices ouvrent beaucoup de portes. Des gens ont été maudits, des familles entières, des territoires ont été bloqués, fermés, paralysés, oppressés, parce que des hommes ont fait des sacrifices avec des entités démoniaques. De la même manière, des territoires entiers, des familles entières peuvent être bénies de Dieu parce que les hommes contractent des sacrifices avec Yahweh. Une vie de sacrifice, c'est une vie de triomphe. Une vie sans sacrifice, ce n'est pas une vie. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, Salomon a bâti le temple qu'on appelle le temple de Salomon. Et une fois que Salomon a fait la prière de l'indicace, il est écrit, « Lorsque Salomon a terminé de prier, le feu est descendu du ciel, le feu a consumé l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Et il est écrit au verset 2, « Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Ce qui m'intéresse, c'est le verset 3. Il est écrit que « Tous les enfants d'Israël virent le feu des cendres et la gloire de l'Éternel sur la maison. » Ils ont vu, un, le feu, deux, la gloire remplir la maison. Or, cette maison, c'était les anciennes maisons dans lesquelles tu as habité. Mais on a vu depuis le début de cette année que la maison d'autrefois n'est plus la maison d'autrefois. Tu n'habites plus dans les temples fin de main d'homme. Lorsque le Christ a été crucifié, il est ressuscité, monté. Le Dieu vivant est venu habiter à l'intérieur du corps de l'homme. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Les gens doivent voir le feu dans ta vie. Quand tu parles, c'est l'embrassement. Quand tu parles, les gens sont touchés. Le feu sort. Mais il y a trois remarques à faire ou plutôt deux. Quelle est la remarque ? Mais tu vois bien que le feu est tombé du ciel sur une maison. Mais dans cette maison, il y avait un sacrifice. Le feu n'est pas tombé n'importe où. Il est tombé dans une maison. Mais cette maison, il y avait un sacrifice qui avait été fait. Un, le feu de la gloire. Mais la gloire là a rempli quelle maison ? La gloire de Dieu a été visible sur une maison où un sacrifice a été offert. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de manifestation de la gloire. Le sacrifice, c'était un animal qu'on immolait, on égorgait puis on criait. Ça, c'était hier. De nos jours, le sacrifice est à vie. Romain 12, verset 1, il est écrit. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous encourage. Présentez vos corps. Présentez vos vies. En sacrifice vivant. Hier, dans le temple, d'autrefois, c'était le sacrifice mort. Aujourd'hui, le sacrifice n'est pas mort. Le sacrifice, c'est ta vie. C'est ton cœur. C'est ta volonté. C'est tes plaisirs. C'est tes habitudes. Tes calendriers. Tes agendas. Offre-toi à Dieu. Et quand tu prends le temps de chercher Dieu dans la prière associée au jeu, tu dis à Dieu. Dieu, me voici. Je m'offre à toi en sacrifice vivant. Sain. C'est-à-dire consacré. Mise à part. Et agréable à Dieu. Ce qui est de ma part un culte raisonnable. C'est-à-dire le culte que Dieu te demande, c'est pas de vivre comme tout le monde. Non ! C'est de vivre une vie où tu t'offres à Dieu en sacrifice. Et un de ces sacrifices, c'est le jeu associé à la prière. Pendant que je te parle, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui travaillent avec Satan. Qui connaissent la puissance du jeu associé aux prières, aux incantations qu'ils font. Ils ne mangent pas pendant trois jours juste pour te tuer. Et tu détruis tes enfants. Et toi, tu manges matin, midi, soir. Ton petit déjeuner sacré. Mon frère, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que l'alimentation, la nourriture et la puissance ne mangent pas ensemble. Tu dois apprendre à avoir une vie où tu te prives des choses auxquelles tu as droit. Tu veux rencontrer Dieu à un autre niveau. Tu veux que ta vie soit transformée. Alors, tu l'as te débrouillé. Quel est ton sacrifice ? Le nombre de fois que je devais aller faire le sport. Mais que j'ai été retenu dans le lieu secret. On allait faire le footing. Et puis dire à Dieu. Tu veux passer par toi pour donner la vie aux autres. Pour communiquer la guérison, communiquer la sagesse, communiquer la puissance. Tu veux passer par toi, pas par le pasteur, par toi qui m'entends. Tu es comme une bouteille qui est vide. Mais tu as communiqué quoi ? Communiquez-moi alors. Mais c'est pour ça que tu dois te tenir devant Dieu. Cherche. Prends trois jours. Prends un week-end. Si on ne te voit pas à l'église, ce n'est pas à la fin du monde. Tu devons le sainteté. Ce n'est pas un problème. Mais le pasteur ne verra pas ton visage, mais qu'est-ce que moi je n'ai assiré ? Moi, je cherche moi aussi Dieu. Tu es sérieux, papa ? Toi et moi, on cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu.